Comme chaque année, ce dimanche représentait une journée internationale du cancer chez l'enfant. C'est un sujet douloureux parce que cette maladie touche aussi les tout jeunes. A cette occasion, de nombreuses associations se sont mobilisées. Aujourd'hui, à Monaco, la fondation Flavien a organisé une marche. Flavien était un jeune monégasque disparu il y a un an et dont le père se bat pour améliorer la recherche et les conditions de traitement des petits malades. C'est un reportage de Bernard Persia avec Didier Beaumont. Je suis Noah. Je suis Céleste. Je suis Kimberley. Noah, Céleste, Kimberley et tant d'autres enfants sont frappés par le cancer. Chaque année, 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués en France dont 500 ne survivront pas. Et ce fut le cas de Flavien, un petit bonhomme de 8 ans qui s'est éteint le 7 mars dernier d'une tumeur métastasée. Depuis, son père se bat de toutes ses forces. C'est plus d'un enfant par jour qui s'en va. Et quand ça me touche, moi comme d'autres, aujourd'hui, il y a d'autres parents aujourd'hui qui ont perdu leurs enfants. Il y a d'autres parents aujourd'hui qui ont leurs enfants en soins. Il faut que ça s'arrête là. Il faut arrêter l'hémorragie. Ils ne se plaignent jamais. Ce sont des héros, les enfants. Ils se battent magistralement contre leur pathologie. C'est un combat. C'est une guerre contre soi-même. Donc, on doit se battre pour eux. Un combat destiné à dénoncer une réalité. Seulement 2% des fonds alloués à la recherche sont consacrés au cancer pédiatrique. Un chiffre dérisoire que la Fondation Flavien tente d'infléchir, surtout depuis que l'Assemblée nationale française a repoussé la proposition de loi qui suggérait de prélever une micro-taxe sur les laboratoires pharmaceutiques pour financer la recherche. A ce combat s'ajoute aussi celui des conditions de soins et de traitement qui obligent les monégasques à se rendre à l'archer à Nice. Je suis avec lui tout le temps. C'est moi qui l'accompagne tout le temps à l'hôpital. Parce qu'il y a des traitements, il doit rester à l'hôpital. Il doit rester hospitalisé. Je suis toujours avec lui, jour et nuit. C'est vraiment difficile. Une difficulté bientôt apaisée car le ministre d'État monégasque a annoncé aujourd'hui que le centre hospitalier Princesse Grasse deviendra bientôt hôpital de proximité et de soins pour tous les enfants malades en principauté, mais aussi dans les communes environnantes. Une bonne nouvelle qui s'ajoute à tous les efforts collectifs consentis à Monaco ou ailleurs pour continuer à faire reculer une maladie qui reste la première cause de mortalité des enfants. Le sport, le foot, la 25e journée de Ligue 1. Et d'abord, le sport, le sport, la 25e journée de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital.